Générique Bonjour, anglais, allemand, espagnol, breton. Voilà les langues enseignées par le centre de langues Polyglot, basé à Nord-sur-Herbe. Polyglot a fêté ses 20 ans d'existence en 2011, rencontre avec son directeur Serge Fouché. Polyglot est une association, loi 1901, qui a été créée en 1991 par les élus des communes du canton de Nord-sur-Herbe. Donc ça n'a jamais été une association uniquement nord-aise, ça a été Nord-sur-Herbe, Petit-Mars, Les Touches, Saint-Marc-du-Désert, Casson et Éric, qui ont lancé l'affaire en 1991, pour fournir aux habitants du secteur un outil professionnel pour qu'ils puissent apprendre les langues sans avoir à se déplacer ni à Nantes, ni à Châteaubriand, ni à Ancenis, mais pour faire un centre de proximité. Donc les cours sont beaucoup basés sur le lien, le rapport entre les formateurs et les apprenants, en travaillant toujours en petits groupes, de maximum 10 personnes, et avec des groupes de niveaux. Donc ça nous amène à faire passer des petits tests au départ, pour nous assurer et surtout assurer aux stagiaires qui vont se trouver bien à leur place, avec des gens qui ont le même parcours et le même niveau en langue. Et l'association plutôt destinée aux adultes propose aussi des stages de langue aux enfants durant les vacances scolaires et notamment aux mini-kids. L'activité d'aujourd'hui est le mini-kids club. Il y a deux groupes qui s'appellent le kids club, qui se trouvent tous les mercredis après-midi pendant le temps scolaire. Et ce sont des enfants du CM1 et CM2, CE1 et CE2, mais aujourd'hui c'était plutôt des grandes sections, moyennes sections. C'est vraiment de l'initiation, surtout au son de l'anglais. Ils apprennent bien sûr quelques petites phrases qui peuvent les aider à rencontrer un enfant étranger pendant les vacances ou quelque chose comme ça. Mais c'est surtout pour les sensibiliser aux différents sons de l'anglais. Je travaille beaucoup avec des petits sketchs. Donc comme tous les enfants aiment se déguiser, j'ai acheté un certain nombre de déguisements dans des brocantes. et donc les enfants rentrent dans un petit rôle et ils produisent un sketch avec des structures très simples de débutants comme « Hello », « How are you ? » « Where do you come from ? » des choses comme ça. Oui, il y a aussi des chansons typiquement anglaises, des chansons pour enfants, et aussi des cantines. Et les deux aident les enfants à maîtriser le rythme particulier de l'anglais. Même s'ils ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit, ce sont des chansons qui les aident à trouver l'intonation de la langue. Je ne leur ai pas expliqué que « Brush my teeth » voulait dire « Brosser les dents ». Mais en faisant le geste devant eux, vous voyez, ils ont bien compris de quoi il s'agissait. Et puis « Wash my hands » aussi, c'est la même chose. Pour l'instant, c'est deux fois par an. C'est aux vacances de février. Et il y aura une prochaine séance au mois d'avril. Polyglot organise chaque année un festival du même nom. Il a lieu cette année du 3 au 24 mars, au programme théâtre, chansons, expositions, mais surtout des films en version originale, au cinéma Le Paradiso à Nord-sur-Herbe, et surtout au générique à Eric.